bonjour je suis Joëlle Akilimaï merci encore pour toutes personnes qui se connectent sur ma chaîne pour suivre et dernièrement j'avais fait un sondage je voulais savoir si vous voudrez que je fasse une vidéo où j'explique comment venir ici à chypre du nord ou comment aller en turquie la plupart des personnes qui m'ont contacté voulait savoir comment venir ici à chypre du nord donc sur cette vidéo je vais expliquer la procédure qu'il faut n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager la vidéo comment venir à chypre du nord il faut d'abord savoir qu'il ya deux parties en chypre il ya la chypre du sud et la chypre du nord la chypre du sud c'est la partie turque de la chypre on appelle sa république turque chypre chypriote en fait c'est un peu comme une petite turquie alors pour venir ici moi je vais expliquer comment venir en tant que touriste et en tant qu'étudiant donc comment venir à chypre en tant que touriste là je m'adresse à ceux qui sont en rdc il faudra aller à l'ambassade de la turquie il n'y a pas d'ambassade de la chypre du nord en rdc il faut aller à l'ambassade de la turquie on va vous donner un formulaire à remplir vous allez dire pourquoi vous voulez visiter chypre vos motivations toutes ces démarches là qu'on connaît mais pour donner un peu plus du poids à votre dossier il faudra avoir quelqu'un qui est ici à chypre du nord peut-être un étudiant ou un résident qui va vous envoyer une invitation parfois ce sont les étudiants certains étudiants viennent avec leurs parents alors quand l'étudiant à son invitation en tant qu'étudiant il peut aussi utiliser cela pour son père pour sa mère pour venir ici à chypre du nord donc aller à l'ambassade trouver quelqu'un à partir d'ici qui va vous envoyer une invitation pour constituer votre dossier et vous introduisez à la partie de l'ambassade de la turquie avec le corona c'est vrai que c'est devenu un peu compliqué et tout mais c'est ça la démarche à suivre pour venir en tant que touriste et la décision dépendra de l'ambassade donc c'est un peu ça pour les touristes bon maintenant là je m'adresse aux étudiants pour ceux qui veulent venir en tant qu'étudiant c'est encore plus simple pourquoi parce que vous n'aurez pas besoin de passer par l'ambassade de la turquie l'étudiant qui veut venir à chypre du nord peut juste se connecter il ya beaucoup d'universités à chypre donc tu peux juste te connecter choisir l'université que tu veux tu entres dans les sites de l'université tu fais ton inscription tu paies tes frais académiques et c'est tout en fait quand tu paies tes frais académiques tu auras une lettre d'invitation c'est l'université qui t'invite à venir alors cette lettre là va te servir de visa de transit en turquie et pour entrer ici à chypre c'est vraiment simple et la rentrée nous avons deux rentrées académiques nous en avons en février et en octobre donc si c'est déjà maintenant pendant cette période tu peux te préparer afin de venir en octobre tu fais ton inscription tu viens mais c'est un peu plus difficile de faire ça seul puisque il faut faire les baiements et parfois c'est compliqué les étudiants n'arrivent pas à manager ça seul alors il passe par des agences mais pour passer aussi par une agence il faut être vraiment sûr que l'agence par laquelle tu passes c'est une agence fiable certifiée par l'université parce qu'il ya d'autres agences qui arnaquent vraiment beaucoup de personnes pour venir à chypre avec beaucoup de somme assez énorme donc si vous passez par une agence soyez sûr que c'est une agence certifiée par l'université et fiable et moi je veux vous laisser en descriptions des coordonnées d'une agence par laquelle vous pouvez passer qui est assez fiable qui est vraiment fiable que je connais et c'est pourquoi c'est important de passer par l'agence parce que l'agence facilite par exemple l'obtention de bourse parce que une fois arrivé ici certains étudiants ne voudraient pas avoir à payer chaque année les frais académiques qui peut être peut-être exorbitant ou très cher quand vous avez une bourse de 100% vous n'aurez pas à payer les frais académiques l'agence ça permet de trouver un logement avec l'agence ils vont vous chercher à l'aéroport et ça facilite en fait le travail de passer par des agences mais il faut être beaucoup plus sûr de l'agence par laquelle vous passez donc comme j'étais en train de parler de l'agence il ya vraiment là beaucoup davantage c'est passé par l'agence parce que ça vous permet aussi de trouver un logement si vous faites vous même c'est difficile un peu de trouver le logement comment vous allez une fois arrivé vous allez vivre où et tout est déjà avec cette période il ya la quarantaine pour ceux qui sont vaccinés ces cinq jours des quarantaines donc l'agence vous permet de faire tout ça mais quand vous passez par une agence encore j'insiste rassurez vous d'avoir des reçus si tu payes pour les frais académiques ont été dit on a payé 1000 euros quand on voit les reçus qui montrent que tu as payé 1000 euros donc il faut vraiment être sûr de ça parce que certaines personnes qui font arnaquer donc je pense que c'est c'est tout j'ai expliqué comment vous faites vous venez ici à chiffre venez à chiffre c'est un bon pays le climat est beau c'est calme surtout pour des étudiants tu as le temps de te concentrer donc je vous dis bye bye abonnez vous partagez la vidéo likez et on se dit à toutes donc désolé pour la musique parce que je suis censée dire ça je sais pas